Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Patrick Jouin, Diplômé de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle de Paris en 1992, Patrick Jouin travaille d'abord pour la Compagnie des Wagons-Lits avant d'intégrer l'année suivante Thomson Multimédia sous la houlette de Philippe Starck. En 1998, il crée sa propre agence et prend en charge des projets dans plusieurs domaines, création de mobilier, architecture intérieure, design industriel, ou encore scénographie des dispositions. Il collabore ainsi avec de grandes marques telles que Renault, Nutella, Léine Roset, Fermob, Cassina, Valoris, Alessi et Cartel. Son travail donne une place importante à l'espace et à la lumière. En 1999, il rencontre le cuisinier multi-étoilé Alain Ducasse qui lui confie la réalisation de la plupart de ses restaurants à Paris, à New York et à Las Vegas. Il signe également le réaménagement du restaurant gastronomique Le Jules Verne, situé au deuxième étage de la tour Eiffel, et la décoration de la boutique du bijoutier Van Cleef & Arpels. Faire de nouvelles technologies, qui lui permettent de créer en 3D des formes nouvelles, comme la chaise de la collection Solide et le tabouret One Shot, en 2004, aujourd'hui exposé au Mamma de New York et au centre de Georges Pompidou à Paris. Il est à l'origine du dispositif de réveil et d'endormissement Night Grove, pour Zicken, sur lequel il a travaillé avec l'unité de sommeil de l'Hôtel Dieu de Paris. Il s'agit d'un mélange entre une lampe et un objet sonore, destiné à favoriser le réveil et l'endormissement, grâce à un certain type de lumière et un certain type de son. Il a également fait partie de l'équipe des designers du Vélib, et en 2010, le centre Pompidou lui consacre l'exposition Patrie de Jouin, la substance du design, et l'année suivante, il reçoit le prix Compasse d'or pour la casserole Pastapote. Voilà. Et le titre de son intervention est « Formes contraintes ». Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Alors, on commence avec Antoine de Saint-Exupéry. « La contrainte te délivre et t'apporte la seule liberté qui compte ». Magnifique. Donc, je voulais parler de contraintes de formes. Moi, je suis designer. J'ai choisi ce métier-là. Il y en avait plein qui s'offraient à moi. J'aurais pu être architecte, un petit peu. J'aurais pu être aussi faire de la bande dessinée. L'idée, c'était de dessiner. Donc, il y avait quand même toujours cette idée des formes qui étaient là, qui étaient depuis, on va dire, depuis que les êtres humains sont là, ils ont envie de créer, d'inventer des formes, des outils. Et moi, je fais partie comme tous ceux-là. Voilà. J'ai eu envie de faire quelque chose. Donc, j'ai choisi ce métier de designer. Il y a plein de choses qui s'offrent à moi, qui sont autour de moi, et qui vont venir, bien sûr, m'inspirer. Là, ici, c'est une image d'une chambre à bulles, où on voit non pas la matière, mais simplement une image d'électrons, de protons qui sont venus comme ça, qui ont tracé un sillage qu'on a réussi à révéler. Et même si je ne les vois pas, ils sont autour de moi, et je vais avoir besoin de les comprendre, de comprendre comment ils s'assemblent, pour, à un moment donné, transformer de la matière. Et donc, très souvent, on va revenir à cette fascination du vide. En fait, parce que dans la nature, il y a énormément de vide. C'est quasiment que du vide. Et c'est étonnant même qu'on arrive à se voir, tellement on est rempli de vide. Donc ça, c'est un type de forme. Il y a des formes qui sont aussi autour de moi, qui me fascinent, qui sont, bien sûr, la nature. Et donc là, on voit ce magnifique chêne qui s'est développé. Il semble comme ça qu'il y a beaucoup de hasard dans cette forme, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Il est où ? Il est peut-être là par hasard, mais il a été apporté une graine peut-être par un oiseau. Voilà, ça a roulé ici. Ça a poussé là. Il a pris cette forme. Et à cet endroit-là, il fait froid à un moment donné de l'année. Le soleil tape comme ça. Et il s'est développé et il a pris cette forme. Et celle-là, c'est celle qu'un garde, qu'un forestier, qui a des bûcherons. Les bûcherons, c'est après, mais c'est plutôt l'ONF qui va réussir à le faire pousser comme ça. A priori, le chêne, il pousse plutôt comme l'image d'avant. Là, pour qu'il soit droit comme ça, il a fallu, pendant de nombreuses années, que quelqu'un vienne le protéger et la pousse, lui permette de pousser tout droit. Donc, il y avait des contraintes autour. Et pour qu'à la fin, on puisse avoir des belles planches, 25 ans plus tard, il a fallu couper tous les arbustes qui étaient autour et qui protégeaient cette jeune pousse de chêne. Et puis, 200 ans plus tard, on va pouvoir le couper et faire des planches. Alors, malgré tout, les planches qu'on aura faites, elles garderont quand même en mémoire le fait qu'à un moment donné, il n'y a pas eu assez d'eau, le fait qu'à un moment donné, il a fait très froid. Et elles vont parler à l'ébéniste. Et peut-être que ça va craquer à un moment donné. Et voilà, ça va toujours vouloir retrouver sa forme. Il y a des tensions, il y a des contraintes dans cette matière. Mais c'est assez fascinant de se dire qu'on plante des arbres maintenant. On a planté ces arbres-là il y a 200 ans pour faire des mâts de bateaux. Mais depuis, on a découvert l'énergie, la mécanisation. On n'a plus besoin de ces planches-là. Mais on continue quand même à planter ces chaînes. Et qu'est-ce qu'on en fera dans 200 ans ? Ça, c'est une magnifique matière. Alors aussi, je peux non plus regarder ce qu'il y a autour de moi, mais fermer les yeux et essayer d'imaginer des formes. des points, des formes abstraites, des mathématiques. Je peux, quand je ferme les yeux, imaginer une droite infinie. Dans la vraie vie, ça va être difficile de réussir à la voir. Mais quand je ferme les yeux, j'y arrive. On va aussi avoir des formes qui me fascinent, qui sont les formes produites simplement par la pure contrainte. Là, ici, il s'agit de transmettre de l'énergie à ce magnifique morceau de bronze pour propulser un bateau. Et là, il va falloir des siècles et des siècles d'ingénierie, des siècles de savoir-faire, de fonderie. Un très bon polisseur, parce que si le polissage n'a pas été parfait, l'hélice ne sera pas très efficace. Mais là, on a aussi des contraintes qui sont importantes, qui sont notre capacité à fabriquer cet objet. Celle-là, c'est une des plus grandes hélices qui a été fabriquée au monde. Donc voilà, tous les ans, on fait de mieux en mieux. mais malgré tout, on est contraint par nos capacités, nos capacités de penser, de réfléchir et de faire. Voilà, je ne suis pas un artiste depuis la hiérarchisation des arts, mais l'artiste aussi, il a des contraintes, ce sont ses capacités à réfléchir, à penser, aussi à faire ce qu'il est capable de faire avec ses mains, ou avec ses logiciels à réaliser. Et puis là aussi, toute l'histoire de l'art qui est là. Alors, en design aussi, on va l'avoir. Toute cette immense montagne qu'il faut comprendre et gravir. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à Sanjit, mon associé, qui me dit très souvent un petit peu, tu es un peu Houdini. Donc là, ici, on a Houdini qui aime les contraintes, qui s'en met plein de chaînes pour pouvoir montrer qu'il est capable de s'en libérer. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin des contraintes pour faire mes projets. Je veux toutes les avoir. Parfois, mes clients qui me disent, non, non, on ne va pas vous en donner de trop, restez libre. Et non, le design, ce n'est pas ça. Au contraire, donnez-moi des contraintes. Alors, j'ai des contraintes, le client, le marché, le coût, le prix de revient, la technique, la technologie qu'on utilise, la matière, l'usage, bien sûr. Et puis, je vais à la fin réussir à me libérer de ces contraintes et créer un objet qui fonctionne, qui est harmonieux. Ça, c'est la première chaise que j'ai faite. tout simplement en acier, très simple. Et vous savez, on glisse les fesses. Il y a la gravité, une petite contrainte. Et on va glisser. Et donc, j'ai mis un tout petit peu l'assise en arrière et ça a généré une silhouette. Donc, de l'observation de la contrainte est née la forme, forme-fonction. mais c'est toujours pas une simple équation, forme-fonction. On essaie juste de résoudre cette équation-là. Non, on essaie bien sûr d'y injecter autre chose, toute une âme. Une manière, l'image est un peu terrible, mais intéressante. Une manière de, pour le designer, d'avancer dans les formes, c'est la technologie. Et c'est d'être, comme on disait précédemment, toujours en veille de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est parce que je comprends bien la technique. C'est un petit peu une sorte de corde à mon violon qui s'agrandit, qui s'agrandit tout le temps. Mais si j'arrive à bien jouer de cette corde-là, je vais pouvoir inventer des nouvelles formes. Parce que, quelque part, c'est toujours ce que j'essaye de faire. Donc ici, en 1877, un chimiste allemand, Freitig et Paul, je crois, ont découvert, ont réussi à synthétiser une matière plastique et on arrive à faire une bulle de pare-brise d'avion. Et ça va générer une forme merveilleuse. On voit ici l'hélicoptère en 1946. Juste après la guerre, on a cet hélicoptère de Bell qui est incroyable, avec cette grande bulle en plastique qu'on n'aurait évidemment jamais pu réaliser en verre. Et puis, on vient créer des tas de nouvelles formes. Donc c'est bien parce qu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle matière, qu'on a aussi des nouvelles formes. Alors ça, les exemples sont juste infinis et c'est toute l'histoire du design. Une matière qui est fantastique, qui est aussi, c'est la porcelaine, où là, on vient faire du fritage. On vient broyer des roches de kaolin, de feldspath, de quartz. Et on vient les broyer, en faire une fine poudre qu'on va mélanger à de l'eau, avec un tout petit peu d'argile. Puis on va recuire ça, un petit peu comme la nature, comme dans le volcan. Et on va pouvoir recréer un objet cristallin avec cette matière. Donc les nouvelles technologies ne sont pas bien loin de celles-là. On a besoin d'énergie et on a besoin de ces fines poudres de matière et de la compréhension atomique de cette matière. Alors quand je suis designer, depuis la révolution industrielle, la plupart du temps, j'ai la contrainte du moulage. Donc toutes les technologies, toutes les techniques ont leurs propres contraintes, que je dois bien sûr maîtriser. Mais celle-là, elle est une des principales. Et donc ce que je peux mouler, je dois pouvoir le démouler. Et donc toutes des formes sont générées avec ces techniques-là. Et quelque part, quand je dessine quelque chose, oui, je peux dessiner tout ce que je veux, mais je ne peux pas réaliser tout ce que je veux. Et là, on a une grande évolution actuellement. Donc, une des grandes révolutions, ce sont ces outils de conception de CAO, de conception assistée par ordinateur, qui me permettent plein de choses. Donc moi, je vais réussir quelque part à imaginer un objet ici, à le dessiner, à le projeter. Donc ça, c'est toujours le dialogue extraordinaire entre ce qu'on arrive à peu près à imaginer, ce qu'on projette sur le dessin, sur le papier, et puis le dialogue qui s'installe entre cette feuille, cette conception. Et on essaye petit à petit de l'améliorer. À la fin, on va faire des plans. Et puis ces plans, je vais les donner à un artisan, un industriel, pour les fabriquer. Déjà, il faut que j'arrive à communiquer avec lui, qu'il comprenne ce que j'ai voulu faire. Et là, déjà, c'est compliqué. Donc le plan. Et donc ici, j'ai l'idée de faire un tabouret qui se plie avec ces nouvelles techniques de prototypage rapide. Mais moi, je n'arrive à faire que ce dessin-là. Et grâce à l'informatique, je vais réussir à faire ce que je n'arrivais pas à faire avant. Je vais réussir à imaginer des formes complexes, mais je vais réussir à les décrire. Et après, à pouvoir les montrer. Et aussi, ce que va me permettre l'informatique, c'est de rendre transparent, cacher, faire disparaître une forme. J'ai réalisé... Alors, je vais vous montrer ça. Oui, on va le montrer tout de suite. Alors qu'on a ce tabouret. Et puis... Donc, ça, c'est réalisé en une seule pièce. C'est plein de pièces, mais c'est réalisé en une seule fois. Donc, c'est assez extraordinaire parce qu'on voit bien que si je devais le dessiner précisément, je n'y arriverais pas. Ça serait très, très laborieux. Alors que là, l'informatique va me permettre d'avoir juste cette branche-là. Et vu que c'est une répétition, je n'ai juste qu'à faire celle-là. Et après, la répétition, c'est le logiciel qui le fait. C'est beaucoup plus simple. Donc, avant, je pouvais peut-être le rêver, l'imaginer, mais je ne pouvais pas le représenter. Et personne n'allait comprendre mon dessin. Peut-être que j'aurais fait un modèle pour le montrer, mais ça, c'est devenu maintenant possible. Donc, quelque part, on a un peu de l'EPO avec ces logiciels. J'ai augmenté ma capacité à créer. On a d'autres logiciels aussi encore incroyables. Là, c'est Grasopper qui n'ont pas... Je ne vais pas modéliser l'objet, mais je vais dicter. Je vais le décrire. Je vais lui dire, s'il te plaît, j'aimerais que tu passes sur cette courbe et que tu me mettes des anneaux de telle épaisseur. Je n'ai plus besoin de modéliser cette complexe structure. Là, avec un peu de patience, j'aurais peut-être réussi à le faire. Mais il y a un moment donné, je vais réussir à générer des formes qui sont d'une complexité inouïe. Mais pourtant, avec quelques phrases, j'arriverais très bien à les expliquer à quiconque. Donc là, de nouveau, une aide à la conception qui est incroyable. Bien sûr, ça vient rencontrer... J'appuie sur un bouton ? En bas à gauche... Donc, ces nouveaux logiciels qui me donnent cette capacité d'imaginer des formes, de les décrire, de les modéliser, mais ça ne sert à rien si je ne peux pas les fabriquer. Donc ici, on voit le rayon laser d'une machine de stéréolithographie. Le rayon laser décrit un chemin. Et là où il passe, il vient polymériser, grâce à son rayon ultraviolet, de la résine époxy. Donc ce qui était liquide devient solide. Et ici, on voit trois chaises et une table que nous avons dessinée qui sont en train de sortir de ce liquide presque amniotique. Donc là, la révolution, elle est de... C'est assez fascinant, hein ? Ça coule comme ça. C'est merveilleux. Ça va me permettre de concevoir des objets que je ne pouvais pas faire avec mes mains, qui n'étaient évidemment pas démoulables. Aucun artisan, alors peut-être un très 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 doué, aurait peut-être réussi à passer des mois et des mois à dégager d'une matière cette forme. Mais on voit bien qu'il n'aurait pas pu le faire deux fois. Donc ça, ça me permet maintenant de réaliser ce que j'imagine. Donc là, c'est énorme. Là, 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 là... Et donc, là, pour sortir... Ah ! Souris à gauche, oui. Souris à gauche, oui. Voilà, merci. Et donc, on a réalisé cet objet. Donc là, je suis toujours quand même dans un rapport à la nature. On voit bien que là, j'ai modélisé tout ça. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Laurent Janvier. Mais on a modélisé des brins d'herbe qui poussent et qui viennent se trianguler pour réaliser une assise. Donc, comme si cette herbe était intelligente. Alors, j'aurais bien aimé discuter avec un mathématicien pour qu'on invente plutôt l'histoire mathématique pour construire ça. Mais on l'a fait comme... Comme si ça avait été fait comme ça. Bon. On est rendu à cette étape-là. Une nouvelle étape. Donc, en réfléchissant avec un rêve de forme. Et à chaque fois, c'est toujours intéressant. Comme ça, quand on vous pose une question, ça vous oblige à réfléchir. Et je me suis dit, quelque chose qui me titille, c'est toujours le vide, en fait. C'est aussi l'immense efficacité de la nature qui va utiliser le moins de matière possible. Donc là, on a la coupe sur un os. Donc, l'os où on va être plus dense sur les bords. Et puis, à l'intérieur, on va quand même avoir cette espèce de mousse qui va répartir les forces, mais qui va aussi donner son inertie à cet os. Et donc, on imagine bien que ce qui va nous paraître quand même comme l'arbre qu'on voyait au début, un peu de hasard... Non, à chaque fois, c'est toujours le plus efficace possible. C'est la force qui dessine, qui invente la matière. On a produit des milliards de tonnes de matière plastique depuis qu'on a inventé cette matière. Donc oui, c'est une matière humaine. C'est nous qui l'avons synthétisée. Elle exprime notre génie, sûrement, à inventer des choses. Mais aussi, c'est un monstre. Donc, cette matière me fascine. J'ai envie de l'utiliser. Et en même temps, je voudrais en utiliser moins. Et je me dis que maintenant, grâce à ces nouvelles technologies, je vais pouvoir fabriquer aussi un objet, mais aussi réfléchir à sa matière. Et non pas en utiliser beaucoup, comme on fait tout le temps, mais en utiliser le moins possible. Donc, on a réalisé ce banc. Ce banc, il fait 3,7 kg, si je me rappelle bien. Et on va pouvoir asseoir deux personnes. En gros, il ne pèse rien par rapport à une chaise normale. Une chaise, ça fait à peu près 6 kg, 7 kg. Et donc là, on a mis cette caméra endoscopique qui permet de rentrer dans la matière et de découvrir ce qu'on ne voit pas. Donc là, je me dis que pour moi, et puis pour nous tous, on a une nouvelle ère sur les formes qui est aussi dessiner des choses qu'on ne voit pas. Et réussir, comme dans la nature, à rentrer dans la matière, à être efficace jusqu'au bout. Donc, voilà. C'est la première prototype qu'on avait fait du banc. Et on voit à l'intérieur tout ce réseau de formes et de ponts qui vont apporter, comme ça, beaucoup de force à la pièce. Elle va être très, très rigide. Et pourtant, elle est remplie, elle aussi, de vide. Si je l'avais fait en bois, il aurait pesé 15 kg, mon banc. Alors que le bois, c'est aussi plein de vide. Donc là, on voit la... Alors qu'on a fait... Je ne sais pas si c'est le petit film qu'on voit. Donc, on donnait la possibilité à ce que cette caméra endoscopique soit manipulable par les visiteurs au Palais de Tokyo et qu'on puisse rentrer à l'intérieur et découvrir un peu ce monde merveilleux, Jules Vernien, de l'intérieur de ce banc. Donc, on voit toutes les strates que produit la machine. Alors, c'est vrai que cette esthétique, elle est nouvelle pour nous. Elle est un peu imparfaite. Elle a des strates. Il y a cette espèce de fine poudre. Et on se rapproche de ce que fabrique la nature. Alors, hop. Donc, voilà, parce que je ne suis pas du tout monsieur muscle et j'arrive tout à fait à porter le banc très facilement. Donc, dans cette idée d'utiliser le moins possible de matière, d'être le plus efficace, d'essayer de faire comme la nature. Et puis, voilà, on représentait le futur. On imaginait que c'était le degré absolu de l'humanité qui était ce pur objet parfait qu'on découvrait dans l'Odyssée de l'espace. Mais peut-être que ce n'est pas ça, en fait. Peut-être que le futur des formes, en fin de compte, il se rapproche plutôt d'une esthétique naturelle. Là, on a le voisin. Alors, c'est magnifique, ce dessin. Et en même temps, c'est effrayant. On est bien content que ce n'ait pas été réalisé. Enfin, en tout cas, personnellement. Et c'est aussi, voilà, on est dans la géométrie. On ferme les yeux, on essaye d'organiser la vie et on essaye de faire qu'elle soit parfaite. Et en même temps, elle est peut-être plus complexe que ça. Et c'est là où je tombe sur ce projet qu'ont fait les ingénieurs d'ARUP qui doivent réaliser un nœud pour la Hague, un nœud qui va tenir des câbles. Et puis, on voit à gauche ce nœud réalisé par un ingénieur rationnel, avec un tube, des pièces découpées, des soudures. C'est efficace, ça fonctionne très bien. Et puis, on voit à droite le même nœud, mais lui, réalisé par l'intelligence artificielle. Il est deux fois plus petit et il est deux fois plus efficace. Et ça, je trouve que c'est fascinant, parce qu'on obtient une forme qui est dessinée par la technologie, par la science, et qui ressemble, parce que c'est fait avec les forces. Ce sont les forces qui ont dessiné cette forme. Et c'est aussi la machine, l'intelligence artificielle, elle est libérée des contraintes de la fabrication. Parce que maintenant, on peut imprimer en 3D quelque chose d'extrêmement complexe. Et ce n'est que le début. Et donc, nous allons être entourés de formes qui vont être extrêmement efficaces. Donc là, c'est pareil, en tant que concepteur, je vais me retrouver avec de l'aide. Je ne suis pas ingénieur, mais je vais avoir de l'aide de la machine pour être plus efficace, moins de matière. Oui, j'ai fini, en fait. Alors, c'est là où c'était un très beau dessin de William Kentridge, que j'ai extrait du magnifique catalogue La beauté, un petit clin d'œil à Jean Deloisy, où on est dans un moment qui est complexe, parce qu'on a donc ces nouvelles technologies qui nous permettent de réaliser des objets plus efficaces, qui ressemblent à ce que la nature produit. Et puis, en même temps, on est en train de laisser de moins en moins de place. Donc, que va-t-il se passer ? La nature va-t-elle rentrer en nous ? La technologie va-t-elle rentrer en nous ? À quoi va ressembler le futur ? En tout cas, j'ai l'impression que les formes que nous allons produire vont être quelque part plus proches de nous-mêmes. Et je pense que c'est ce dont nous avons aussi besoin de ce contact avec parce qu'il n'y a rien de droit en nous. et donc voilà, cette intuition autour des formes naturelles qui naît il y a longtemps, mais qu'on retrouve chez Guimard et aussi chez Gaudi, c'est une intuition qui m'anime depuis toujours. Et en voyant ce nœud de Harup, je me suis dit que c'était un beau métier. voilà. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements